C'est un livre qui retrace la vie d'un personnage obscur aujourd'hui que personne ne connaît, mais qui fut un philosophe très célèbre dans les années 1920-1930. Et nous avons eu la chance avec Évatel Casclin, qui est historienne des milieux intellectuels français, au Centre français de Jérusalem, de tomber sur un fond d'archives absolument prodigieux aux archives sionistes de Jérusalem, où sont déposés tous les manuscrits et toute la correspondance de ce personnage. Et grâce à l'enthousiasme d'Évatel Casclin, nous avons pu retrouver les réseaux dans lesquels il a évolué et un petit peu essayé de restaurer la personnalité de ce personnage bizarre, inclassable, puisqu'il est né en Pologne, à Lublin, en 1859, mais dans une famille lettrée, assez suffisamment aisée et bien lettrée. Il part faire des études très jeunes en Allemagne, et ensuite, après des études de chimie, il émigre en France en 1882. Il commence une carrière de chimiste industriel et ensuite, il fait autre chose, tout à fait autre chose. Et donc, nous avons essayé, à travers ce livre, de recréer, et c'était l'objectif principal de notre livre, de recréer, un peu, de faire revivre cette France, cette Europe, plutôt, des années d'avant la Première Guerre mondiale, et cette Europe polyglotte, à la fois industrielle et intellectuelle, où l'intelligentsia juive joue un rôle assez important. Et un deuxième objectif de ce livre, c'était aussi de comprendre pourquoi ce personnage qui a joué un grand rôle dans la philosophie française, puisque moi, je suis philosophe, c'était mon approche, comment ce personnage qui a été très célèbre a été complètement éclipsé, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus de lui, et de le faire revivre aussi un petit peu. Et un troisième objectif, plus subtil, était de comprendre comment il a pu vivre ensemble sa personnalité de philosophe et sa judéité. Autrement dit, quel a été son art d'être juif dans la France du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du XXe siècle ? Donc, concernant le premier objectif, ça a été passionnant de découvrir que dans cette Europe d'avant la Première Guerre mondiale, l'Europe de Stéphane Zweig, des gens comme ça, il y avait, en Paris en particulier, il y avait vraiment un réseau important de juifs d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et ces juifs d'Europe de l'Est, chassés par les pogroms d'Europe de l'Est, ont collaboré, d'une certaine façon, à essayer de contrebalancer l'antisémitisme qui explose au moment de l'affaire Dreyfus. Et ce livre apporte un éclairage très intéressant sur l'affaire Dreyfus, parce qu'il confirme l'hypothèse avancée par certains historiens comme Philippe Auriol, qu'il y a eu des défenseurs du capitaine Dreyfus cachés, des réfusards de l'ombre. Dans la correspondance, nous n'avons pas trouvé un seul mot sur Dreyfus. C'est étrange, étant donné qu'Emile Meyerson était l'ami intime de Bernard Lazare, l'ami intime des frères Reynac, et tous défenseurs connus, ainsi que de Lévi-Brulle, tous défenseurs connus de Dreyfus. Et donc, ça confirme l'hypothèse qu'il y a eu, au sein du comité de défense, des gens qui sont restés dans l'ombre, soutenant financièrement ou autrement le comité, mais sans se faire connaître de manière à désemboîter, se préjudiait que c'était la conspiration juive, etc. Pour Meyerson, il y avait un autre motif très très important, c'est qu'à l'époque, il était rédacteur à l'agent Savas, c'était son gagne-pain, si je peux dire, et l'agent Savas était entré de Réfusard. Quand il arrive sur les milieux parisiens, Meyerson est introduit, parce qu'il est absolument autodidacte en philosophie, il a étudié la philosophie à la Bibliothèque Nationale le soir après ses heures de bureau, et cependant, lorsqu'il publie son premier livre en 1908, à l'âge de 50 ans, il a déjà un certain âge, il est acclamé, acclamé par la star de la philosophie de l'époque qui est Henri Bergson, il est acclamé à la Société Française de Philosophie, il est acclamé à la revue de Métaphysique et de Morale, très introduit, et on voit comment ses réseaux s'entrecroisent de l'intelligentsia parisienne, et il devient un philosophe très très important. Et il est reconnu, et en même temps, c'est un milieu très fermé, puisqu'il n'obtient jamais un poste universitaire. Il a essayé de candidater au Collège de France, mais il a échoué, et il devient finalement un philosophe de salon, qui reçoit une fois par semaine, et qui forme de jeunes disciples qui viennent le voir, parce qu'ils sont passionnés par son œuvre. Mais il n'a pas vraiment réussi à avoir, en France, l'influence qu'assure le fait d'avoir un poste à la Sorbonne, et de former des étudiants et des thésards. C'est une raison de son éclipse après sa mort, alors qu'il était déjà largement connu à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, même à l'Argentine. Après sa mort en France, il y a une sorte de repli de la tradition française d'épistémologie autour de Bachelard, qu'il a beaucoup attaqué de son vivant, et après sa mort aussi. Et du coup, Meyerson a été complètement disparu de la scène. Et moi, quand j'ai fait mes études, nul ne parlait de Meyerson. Et il était totalement oublié.